La catégorie des applications web et la catégorie des applications Android. Comme vous voyez sur l'écran, il y a de cela quelques jours que j'ai mis cela à votre disposition. J'espère que vous avez vu des vidéos, des applications qui ont été développées. Mais si vous n'avez pas vu ces démos-là, la plupart vont présenter cela aujourd'hui. Nous avons six présentations et chaque orateur aura six minutes pour faire sa présentation. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce sera six minutes et ce sera une minute de plus parce que nous allons vous couper si jamais vous dépassez les une minute dont vous avez besoin pour faire votre présentation. Si vous n'avez pas encore un compte de communauté de pratique, s'il vous plaît, allez-y, créez votre compte dès maintenant parce que nous aurons besoin de cela pour pouvoir procéder au vote pour déterminer le vainqueur de cette compétition. Donc, commencez à créer vos comptes au cas où ce n'est pas encore là. Et très bientôt, nous allons laisser la parole aux orateurs. Et à la suite, nous allons ouvrir la session de vote. Et si vous avez été assez mal, vous allez voir qu'il y a une session de vote qui était mise en place comme test pour que vous puissiez voir comment est-ce que cela se passe. Donc, plus tard, nous allons vous lancer, mettre à votre disposition le lien pour que vous puissiez voter votre meilleure application. Donc, ceci étant dit, je vais donner la parole à Debra qui va vous présenter nos finalistes et on va leur donner six minutes chacun pour leur présentation. Merci beaucoup. Merci. Comme il a dit, il y en a six finalistes pour ces applications. Nous allons leur donner l'opportunité de faire leur présentation en six minutes. Si vous dépassez six minutes, pardonnez-moi déjà parce que je vais vous le signaler. Je vais juste, pardonnez-moi, partager mon écran. Donc, premièrement, la première présentation, le premier exposé, je vous présente juste les catégories. Premièrement, c'est les applications web et ensuite, ce sera les applications Android. Nous avons l'application de formation DHS2 par l'OMS qui s'est présentée par Fumo, par Lucia Fernandez, pardonnez-moi. Ensuite, nous avons Route to My User qui a été développé par RISP Afrique du Sud et aussi Programme Data State Connector qui est développé par BAO Système qui s'est présenté par Pete Linnégan. Donc, je vais passer par Lucia Fernandez pour la présentation de la première application. Je vais partager mon écran et ce sera à vous de prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. OK. Je suis Lucia Fernandez. Je vais présenter l'application de formation DHS2 au nom de tout le monde de l'OMS pour qu'on permet à la dévisibilité de cette application avec l'aide de département informatique et d'autres personnes. Nous avons réussi à développer cette application en concert avec le ministère de la Santé. Nous avons travaillé. J'espère que tout le monde peut voir sur la caméra. Je vous remercie quand même d'avoir contribué beaucoup à cette application. Nous n'allons pas voir leur visage, mais je crois qu'on va juste procéder directement à la présentation. Donc, cette application a été mise au pied pour aller à l'éducateur Fino. Cela permet à tout le monde dans les facilités, les établissements sanitaires de pouvoir travailler très facilement. Donc, on va vous montrer comment est-ce que cela, comment est-ce qu'on peut mettre, entrer les données très facilement. Imaginez que je suis juste un prestataire de services dans un hôpital ou dans un établissement sanitaire. J'ai besoin d'enregistrer les données. Je suis un peu perdu. J'ai été formé pour DSCS2 il y a longtemps. Je ne sais plus à quel s'est m'enrouler, quelle application utiliser, comment pouvoir finaliser les enregistrements. Donc, je ne quitte pas dans le menu. Je clique sur l'application de formation et cette application va me demander ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, je vais voir peut-être ici, on dit l'entrée des données. Donc, je clique là-dessus. On va me montrer un tuto de comment est-ce que je peux entrer les données en matière de paludisme. Le tuto va m'emmener directement dans l'application DSCS2 pour me montrer ce qu'il faut faire. Quand je suis, je clique sur le tuto et puis on me montre les étapes à suivre pour pouvoir entrer les données en matière de paludisme. On clique sur démarrer et donc on a un écran qui montre les instructions, qui explique quasiment ou clairement où est-ce qu'il faut cliquer, comment choisir l'établissement sanitaire ou comment cliquer sur les données, comment choisir les périodes, comment cliquer ainsi de suite. Donc, on appuie juste next, next suivant pour pouvoir insérer les données au fur et à mesure et on voit comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, l'écran nous montre comment entrer aussi les éléments de données, ainsi de suite, comment valider les données. Donc, quand on a pu nexter, on part sur notre page pour pouvoir voir ce qu'il faut faire de manière appropriée, comment finaliser, sauvegarder, soumettre le formulaire. Donc, ça explique pas à pas ce qu'il y a à faire. Donc, dès que c'est bien, le tuto nous félicite et puis on sauvegarde cela. Et si cela a été fait pour expliquer, cela a été fait, pardonnez-moi, pour expliquer comment faire pour pouvoir faire certains enregistrements. Donc, à la fin, on nous rappelle encore les étapes à suivre pour pouvoir entrer les données, par exemple. Et la personne peut cliquer sur « choisir un autre tuto » ou revenir au même tuto pour revoir encore les étapes à suivre. Donc, ceci est grand, mais il y a une meilleure nouvelle, c'est que cette formation, cette application de formation DHIS2 est bâtie sur des tutos. On l'a mis sur pied pour que ce soit flexible, pour que tout le monde puisse aller et paramétrer ses visualisations. On clique sur « paramètres », on voit dans la configuration de l'application, on voit qu'il y a beaucoup de tutos ici disponibles. Et on peut créer un autre tuto en cliquant en bas à droite. Et puis, on met sur pied un tuto, on donne le nom du tuto, on peut ajouter une icône au tuto. On ajoute, par exemple, l'icône de COVID, vu qu'on est en train de parler de la vaccination. Et on clique les différentes versions de DHIS2 compatibles avec ce tuto. Et puis, on essaie de le lier à une des applications de DHIS2. Et puis, on essaie de mettre sur pied peut-être une page d'accueil. Et c'est bien d'avoir un aperçu de ce que l'utilisateur va voir lorsqu'il arrive dans le tuto. Donc, on essaie en train de cliquer ici. On a pu saisir ce qu'on veut que l'utilisateur puisse voir. Et ensuite, on part vers le contenu. On ajoute les étapes. On dit peut-être un, sélection du point de vaccination. On ajoute encore une page où on peut saisir aussi encore du contenu. Et puis, on a ici l'aperçu du contenu. Donc, voilà, s'il y a des notes, il faut qu'on puisse savoir ce qu'il y a à faire. Donc, une fois que les étapes ont été mis sur pied, on peut définir qui est-ce qui peut voir les tutos. On ne veut pas donner les tutos à tous les utilisateurs. Et on veut que ce soit donné juste aux personnes qui ont besoin vraiment de comprendre le fonctionnement de DHS2. Ici, on est en train de préciser les personnes qui peuvent avoir accès au tuto. Et puis, on part, on sauvegarde le tuto. Ici, ce sera disponible à tout le monde, comme on aurait paramétré. Parce que cette page, elle peut être personnalisable. Ici, on voit l'utilisation des données selon les pays, etc. Donc, ici, j'ai essayé d'ouvrir des pages. Donc, comment est-ce que les gens font quand ils entrent dans l'application de formation? Donc, je vais insérer ce tuto dans une de ces sélections. Je l'ai mis dans ce module. Et maintenant, je recule à la page que l'utilisateur peut voir. Je vois ici que dans Entry Data, maintenant, je vois aussi le tuto sur la vaccination de COVID. Donc, je l'ai fait très facilement, très rapidement. C'est maintenant disponible pour que les utilisateurs puissent y avoir accès. Maintenant, deux bonnes nouvelles encore. La première, c'est que vous pouvez traduire ceci dans toutes les langues en cliquant sur les points ici. Et puis, on clique sur la traduction. Et puis, vous avez une version traduite. Vous pouvez aussi traduire vous-même dans toutes les langues que vous voulez. Et vous cliquez ici pour importer la traduction. On clique sur le lieu de destination. Et puis, on l'applique à un tuto en particulier. Et il y a une bonne nouvelle. C'est que vous pouvez extraire les tutos pour que cela soit disponible ailleurs. Donc, chaque tuto ici, si un pays a été utilisé, a utilisé les HS2 pour l'implémentation. Et puis, on veut le rendre disponible à un autre pays. On clique ici en bas. On fait l'exploitation du module. Et puis, ça peut être importé dans toute application pour l'implémentation des HS2. Donc, ici, on ne va pas faire l'importation à cause des contraintes de temps. Mais vous voyez, en quelque sorte, j'ai des questions comment utiliser cela et comme cela a été démontré tout le long. Donc, c'est tout pour moi. Je veux souligner que c'est un effort de masse. On a travaillé tous ensemble en collaboration avec les utilisateurs, les ministres de la santé, les bureaux de l'OMS dans le monde. Un peu avec beaucoup d'autres collaborateurs, de croire que c'est bon. Maintenant, on peut voir mon visage. Tout le monde peut développer des applications. Donc, on espère que cela va aider les utilisateurs finaux à travers le monde pour savoir comment utiliser plus facilement des HS2 pour entrer les données et visualiser les données. J'espère que vous avez aimé cela. J'espère que vous allez voter pour nous. Merci. Merci beaucoup, Sophia. Donc, maintenant, nous allons aller au prochain orateur qui vient d'Afrique du Sud. Je crois qu'il est déjà en ligne. Donc, je vais partager l'écran. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Samir Hamid. Je viens de RISP Afrique du Sud. Il y a mes collègues qui sont là aussi à côté. Donc, ici, nous avons parlé de l'expérience des utilisateurs dans l'adoption de l'HSE. Nous savons que cela a été utilisé, l'HSE est utilisé un peu partout dans le monde. Donc, ici, cette application permet d'aider pour plusieurs types d'utilisateurs qui souffrent pour naviguer dans les modules et ont beaucoup de difficultés à avoir accès à toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin. Cette application vous permet de pouvoir personnaliser les pages et les modules de DHCS2 et même une application personnalisée que vous avez mis sur pied et transférée dans la plateforme DHCS2. Et cela est possible à partir des versions 2.32 et plus. Donc, on va vous montrer comment est-ce que cela est facile pour vous de mettre sur pied votre routine. Merci, Samira. Comme Samira a dit, pour la démo, je vais parler de comment regarder l'engine page, comme on est en train de l'appeler, et voir comment est-ce que cela marche. Encore, cette application est dans une sorte d'entrepôt, donc pour pouvoir y avoir accès, vous partez dans le package d'applications dans DHCS2. Ici, par exemple, c'est déjà installé ici, chez moi. C'est ça, l'application, l'engine page qui est la page de renvoi. Et donc, vous allez, quand vous l'aurez, vous aurez installé cette application, vous mettez le landing app comme votre application de défaut. Vous partez dans le paramètre, vous partez dans Appearance et puis vous partez, vous mettre le landing page comme votre page de démarrage. Après cela, vous voulez vous assurer que vous donnez accès à tous vos utilisateurs à l'application pour qu'ils puissent y avoir accès. Ici, c'est aussi fait dans mon présentation déjà. Quand cela est fait, vous pouvez aller... Quand c'est fait, pardonnez-moi, vous partez sur la page d'administrateur pour configurer, pour faire la configuration. Donc, ici, par défaut, nous avons mis notre page comme page de démarrage pour permettre à tout le monde d'avoir accès au tableau de bord. Donc, cette page peut être mise à jour. Voici ce qui nous montre la page de démarrage par défaut. J'ai déjà deux autres en bas. L'un, c'est une page de démarrage qui envoie l'utilisateur dans une application web en matière de gestion d'application. Et le deuxième, c'est une application qui envoie une URL de client. Donc, nous allons voir notre nouvelle page de démarrage. Nous cliquons en bas et puis, dans le nom de cette page de démarrage, on va créer la page de démarrage. On va l'appeler « Data Entry » et on va donner la description qui est optionnelle. Ensuite, vous allez appliquer sur le type d'application, comme la présenteratrice l'a dit. Ça peut rediriger les utilisateurs vers trois types d'applications dans DHGS2. Ça peut être tout type d'application web dans la gestion des applications. Donc, vous cliquez sur « App » et puis, vous cliquez sur l'application spécifique ici. Donc, ici, on a toutes les applications qui ont été installées ici. Donc, ça peut aussi envoyer les gens dans le module DHGS2, qui signifie que c'est les applications de base de DHGS2, comme l'application de capture, entre autres. Donc, vous cliquez sur DHGS2, le module DHGS2. Et la sélection va montrer justement les applications de base qu'il y a dans DHGS2. Ensuite, vous pouvez envoyer votre utilisateur vers une URL de client qui est aussi disponible dans vos instances de DHGS2, comme les rapports ou les historiques favoris. Ici, on va utiliser le « Data Entry », l'entrée des données. Donc, on clique sur le module DHGS2. On choisit notre « Data Entry », notre entrée de données. Après, on clique sur l'utilisateur ou on va choisir « Alain Traoré » pour ceci. Vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs comme vous voulez. Vous pouvez aussi choisir un groupe d'utilisateurs. Donc, au lieu de choisir des individus qui peuvent y avoir accès, si vous avez un groupe qui est un groupe de tous les capteurs de vos données, donc vous pouvez choisir ce groupe-là. Après cela, vous cliquez sur « Save » qui signifie « Sauvegarder » ou « Enregistrer » et puis vous avez cela. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que cela apparaît. Donc, on va cliquer ici. On va insérer le nom d'utilisateur qui va écrire son mot de passe pour être envoyé sur la page dont on parle. Donc, dès que c'est fait, il arrive directement ici et on clique maintenant pour sortir et essayer un autre utilisateur puisque l'autre a eu accès à la page qui a été créée. Donc, maintenant, on choisit comme utilisateur Conan, on saisit le mot de passe. On voit que celui-ci, quand il va entrer, il arrive sur une page standard. Donc, la page de reporting standard. Et maintenant, on peut choisir quelqu'un d'autre qui est dans l'application du concept. Et donc, je crois que c'est déjà la fin, mais je vais essayer d'écrire quand même le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et puis, vous voyez là où la personne est redirigée. Et donc, notre application vous permet juste de pouvoir avoir des différentes pages de démarrage, de lancement dans DHIS2. Donc, merci. Je vous remercie de la part de l'équipe. Merci beaucoup. Quand vous êtes prêts, vous pouvez présenter votre programme et votre système. Merci. Alors, je vais parcourir de façon rapide la configuration du système de données. et voir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. Ici, nous avons l'indicateur des programmes, c'est-à-dire ici, le cas des patients. C'est juste un tableau facile où nous pouvons filtrer les différentes analyses. Nous avons également... Il n'y a pas beaucoup d'options utilisées. Là, vous pouvez configurer la cartographie, c'est-à-dire lorsque vous pouvez l'utiliser. Les données, là, vous pouvez enregistrer les différentes options, les données qui s'offrent à vous. Alors, l'application, comme le disons, au niveau des données, vous pouvez avoir toute une panoplie de fonctionnalités qui s'offrent à vous. Et vous avez des différentes catégories que vous avez au niveau des programmes, des indicateurs qui ont été subdivisés en plusieurs groupes. Dans ce groupe-là, vous pouvez mettre également les différentes tranches d'âge, comme de 0 à 19. Alors, vous voyez également les différentes fonctionnalités qui sont liées à cette catégorie d'âge. Et vous continuez ainsi de plus en plus. Nous avons les différents filtres des catégories. Ce que nous faisons, lorsque nous cliquons sur les différentes données, si nous voulons voir toutes les options qui s'offrent à nous, nous allons dans la catégorie des gestions des indicateurs, vous voyez également toutes ces options qui s'offrent à nous selon les différentes fonctionnalités. Si vous voyez ici, nous avons déjà plus de 70 indicateurs de programmes qui ont été ressortis. Et dans cela, nous voyons les différentes catégories d'âge qui ont été mises en exergue. Également, au niveau de l'indicateur des programmes régionaux, nous avons également des fonctionnalités qui ont été mises en place par moment. C'est toujours la même opération que nous pouvons entrer les différentes données. Et là, vous voyez la catégorie des noms, la catégorie des âges, ainsi de suite, les différents filtres, sauf à nous selon les différentes catégories que nous voulons remplir. Et ceci nous permet de suivre l'évolution des programmes de façon générale. Et la chose suivante, nous pouvons également créer des indicateurs de façon générale et faire des corrections, nous pouvons également éditer selon les différents domaines, les différentes catégories qui s'offrent à nous, les différentes options qui s'offrent à nous. Et j'aimerais revenir sur ce niveau après avoir rempli la case des différentes options. Vous pouvez également faire des précisions par niveau, c'est-à-dire au niveau des catégories des indicateurs mis en place. Également, l'indicateur, là, une fois que cela est rentré dans le système, cela vous aide à aller à la fonctionnalité qui correspond plus à cela. Également, nous avons l'indicateur des programmes qui est également au niveau des fonctionnalités. La dernière chose que l'application fait, également le groupe d'indicateurs. Nous avons environ généré plusieurs indicateurs selon les différentes fonctionnalités que vous avez dans le navigateur. Que ce soit en vous regroupant par des organisations et tout ceci est regroupé dans le système de données de façon générale. Je pense que je n'ai pas assez de temps pour expliquer cela en détail. Nous avons notre URL que nous pouvons utiliser. Cela, c'est le poule au mois passé, comme vous pouvez le voir. Et là, on voit que les données ont été transformées dans des indicateurs de programme et en indicateurs des données agrégées. Cela veut dire que lorsque nous allons au niveau de l'entrée des données dans le système, je prends cet exemple de cas. Les données pour les indicateurs de programme de mai, par exemple, 2021, que nous sommes en train d'analyser par niveau, cela veut dire que nous pouvons concevoir les différents indicateurs de programme selon les données qui sont disponibles à nos niveaux. Vous m'excusez pour le téléphone qui sonne. J'étais en train de montrer les différentes catégories de données que nous avons. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer la parole à Ossé, qui va nous parler. Salut. Bonjour à tout le monde. Je vais partager mon micro rapidement. Parlons toujours des fonctionnalités, de l'involution Android. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? J'aimerais vous remercier et remercier tous les participants qui ont consacré leur temps à prendre part à cet événement. Premièrement, j'aimerais parler de PSI qui parle de l'aspect technique, la routine des données, l'évaluation de la qualité. Nous avons également passé la parole à Sheila Gabriel. Elle est là comme validateur, la personne qui valide les certificats des applications. et nous avons également Joseph Tchingalo qui va également nous parler de l'application à explorer pour les données. Alors, chaque fois que vous êtes prêts, je pense que la parole est à vous et vous avez six minutes. Donc, laissez-moi partager mon écran. Alors, je suis de l'équipe des données pour parler de la routine de DHIS2. Comme le savent, DHIS2 essaie de mettre en place un système d'information sanitaire depuis la surveillance de COVID, la vaccination, ainsi de suite. Il y a beaucoup de données à rassembler par moment. Et nous savons qu'avec la synchronisation Android, ce sera plus facile pour nous d'améliorer le flux du travail en travaillant avec les trackers pour pouvoir mettre en place une amélioration de notre capacité à avoir un impact plus considérable. Dans la plupart des cas, dans notre équipe, nous allons faire des analyses basées sur le papier, la collecte de données par papier, c'est-à-dire, il y a des informations massives qui sont collectées. Et nous travaillons également avec les ordinateurs, les laptops. Et à la plupart du temps, il y a juste une seule table et nous devons respecter la distanciation physique par moment, ainsi de suite. ceci rendait le travail un peu difficile. c'est la première partie du travail qui a été fait avec PSI, l'un de nos partenaires, et nous sommes en train de voir avec lui comment nous pouvons améliorer la nouvelle version du travail que nous sommes en train de faire. L'une des fonctionnalités, c'est l'évaluation du système. Une fois que vous êtes enregistré dans le système, vous avez également l'opportunité d'évaluer la qualité du système. Vous voyez également un curriculum qui s'offre à vous. Ceci est fait une fois par moment, cela vous permet de faire un feedback, de transmettre une réponse sur la qualité du service, que ce soit en matière de la vérification des données. Alors, en ce qui concerne la vérification des données, il y a plusieurs indicateurs qui ont en jeu. Donc, lorsque nous parlons par exemple du VIH2, les tests à faire, ainsi de suite, nous devons également répondre à toutes les questions qui se posent à nous par moment. Il y a également les opportunités qui s'offrent à nous. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis des données au cas où quelqu'un aimerait parler de certains aspects de l'analyse du travail. Et pendant que nous faisons cette analyse de toutes les données avec les différents indicateurs, vous pouvez voir également la colonne indicateur, vous pouvez voir qu'il y a un standard des différents indicateurs, vous pouvez voir là où les équipes font un bon travail, là où il y a besoin d'amélioration. Je prends la colonne feedback, c'est-à-dire les réponses, comment est-ce que nous sommes capables de voir l'évaluation de la satisfaction, la satisfaction de nos différents utilisateurs. vous prenez également cette évaluation, soit vous pouvez le faire par papier en état ainsi ou pas, mais vous pouvez également faire ces calculs-là de façon digitale. Et la plupart des rapports que nous avons nous permettent de transmettre un résumé bref de travail que nous faisons. Donc, vous pouvez voir également les indicateurs à différents niveaux afin d'avoir rapidement des feedbacks, une réponse. Après avoir vu les résultats des indicateurs au niveau du feedback, on va aller à l'étape suivante qui est le plan d'action. Ici, il y a deux plans d'action qui sont déjà mis en place comme l'éducation des données. Nous voyons cela différemment à tous les niveaux, les différentes fonctionnalités. Il y a le temps, également, la qualité. Non seulement nous nous assurons de la qualité des données, mais nous voulons savoir également comment est-ce que les utilisateurs sont satisfaits par moment. Merci beaucoup et spécialement à nos partenaires de PSI qui nous ont donné l'opportunité. C'est vraiment formidable. Merci. Elle a fait moins de 6 minutes. C'est vraiment superbe. Alors, le prochain orateur est Jaina. Prêt à partager ton écran? Merci. Salut à tout le monde. Mon nom, c'est Sheila. J'espère que vous tous vous arrivez à voir mon écran. Je m'appelle Sheila de la Mozambique. Je suis là pour présenter le système que nous voulons mettre en place. La contextualisation, spécialement lors de l'utilisation de cette application dans la webinaire. Vous savez, COVID a amené beaucoup de défis. et l'un de ces défis était lié aux voyageurs. Les voyageurs devaient toujours présenter des résultats d'analyse négative. Alors, de là, nous avons décidé de programmer des tests au laboratoire. également une équipe qui doit imprimer ses résultats. Alors, le voyageur doit aller prendre l'échantillon et après avoir pris l'échantillon, il reçoit un message, un code qu'il va aller et présenter le résultat du test du laboratoire. Vous voyez également au niveau du portail, nous avons ici le portail. Nous avons également plusieurs options, mais nous nous focalisons ici sur la consultation des résultats. Si nous cliquons sur la consultation des résultats, nous avons cette page où nous devons écrire le nom complet, également la référence que nous avons reçue par message et nous serons capables d'imprimer le certificat d'attestation. une fois que nous avons imprimé le certificat, je vais aller plus vite parce que j'ai que six minutes, je vous montre également comment est-ce que cela s'est fait avec la collaboration avec DHIS2. Laissez-moi vous montrer comment ça se présente. Voici comment l'application se présente. je pense que cette application c'est juste pour confirmer que la personne qui voyage est propice à voyager ou bien a un certificat valide de test. Alors, vous pouvez écrire le nom de l'utilisateur. avec le mot de passe. Alors, ici nous avons entré cela dans l'application. nous avons une option de validation de l'attestation. Nous avons également l'option des procédures. Alors, cette option nous permet de voir si les passagers ont vraiment eu à valider les tests qui ont été prérequis et pas les procédures. Alors, lorsque nous cliquons la validation de l'attestation, ici nous avons deux options. La première option c'est que vous pouvez scanner le certificat ou bien l'autre option c'est de mettre le code qui vous a été donné l'identifiant. Je vais vous montrer les deux options. Il va utiliser premièrement l'option de scanner. Voici un exemple. Alors, l'utilisateur utilise son téléphone de l'identifiant et vous voyez il scanne. Après avoir scanné, nous avons ici toutes les informations provenant du patient. Nous avons le nom, nous avons également le sexe, l'âge, le numéro de téléphone, les détails du test qui confirment que la personne est négative. Nous avons également la même chose lorsque nous cherchons avec le code, lorsque nous rentrons, le code, nous tapons le code. Nous avons un exemple. Si j'entre un code erroné, on me dit que le Césica n'a pas été trouvé. Oui. j'ai oublié d'acheter COVID-19. Voilà. Ici, nous avons un code unique pour chaque identifiant. Nous avons la même configuration qui s'offre à nous. Nous avons également la même présentation à partir de l'application. Nous avons juste cette option. C'est là où nous voulons présenter. J'aimerais vous dire merci à l'équipe de Mozambique, les développeurs d'application, toute notre équipe qui nous a aidés. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fini. Merci Sheila. Je pense que nous avons vraiment saisi le nécessaire. L'orateur suivant va présenter une application qui a été développée. Au niveau Joseph, tu t'es prêt? J'ai six minutes. salut, je m'appelle Joseph Singalo. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Salut, l'idée comme nous l'avons mentionné, c'est de mettre en place un explorateur DHS2, c'est-à-dire un navigateur. Comment est-ce que nous pouvons mettre cela de façon facile à tous les utilisateurs qui peuvent avoir accès aux données et également pour des usages technologiques par moment pour que les utilisateurs puissent toujours savoir comment gérer leur système de données de part et d'autre. Ce n'est pas juste pour les gouvernements, mais comment est-ce que nous pouvons intégrer les différentes données selon les différents secteurs qui souffrent à nous par moment. Alors, l'idée, c'est juste pour une bonne gestion de ressources et de systèmes de données. Joseph, on n'aille pas bien voir ton écran. OK, maintenant, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Alors, j'ai essayé de donner les petits détails sur la perspective de l'application qui s'ouvre. C'est comme une application mobile, ça fonctionne avec, bien sûr, des données. Donc, vous avez les différents programmes qui s'offrent à vous. Lorsque vous rentrez dans l'application, vous avez la liste de différentes données. Alors, premièrement, vous avez les programmes qui s'offrent à vous. Maintenant, ici, on parle peut-être plus du COVID et de certaines gestions de données principales. Donc, ici, vous avez le nombre total de métadonnées. Bon, nous avons dans le programme, vous avez 13 programmes. Nous essayons de voir dans les métadonnées ce qu'il y a dedans. Vous voyez dans le nombre de métadonnées. Alors, quelqu'un peut naviguer d'une métadonnée à une autre de façon facile, c'est-à-dire des programmes basés sur le système TRACKER. Et avec ces métadonnées-là, vous avez certains détails plus minutieux par moment des différents métadonnées qui sont pourvus. Et vous savez, avec les métadonnées, il y a des programmes d'études, des programmes d'éducateurs dont nous pouvons utiliser tous ceci pour avoir accès aux différents programmes. Comme je l'ai dit, dès que vous cliquez sur la colonne programme, vous avez accès à une panopée, une liste qui vous fait ressortir les différents attributs. Par exemple, si je vais dans le domaine de l'éducation, j'ai plus d'informations dans ce domaine d'éducation. Vous voyez, à chaque niveau, nous avons ces différents options qui s'offrent à nous par moment et cette panopée d'informations que nous pouvons sélectionner par niveau. Lorsque je vais dans l'option info, il y a plus de détails minutieux concernant les différentes modalités que nous avons à niveau. Je peux retourner à un programme d'analyse qui c'est-à-dire basé sur les événements. donc à chaque fois, à chaque fois, nous avons les programmes, donc peut-être nous prenons le secteur éducationnel, vous voyez ce qui s'offre panneau, tous les indicateurs de programme associés à un niveau de données. Une fois que vous entrez cela dans le système, la métadonnée vous fait ressortir tout cela par niveau et lorsque vous voulez avoir plus de données, vous rentrez dedans pour pouvoir avoir cette panoplie d'informations qui s'offrent à vous. Les métadonnées également, vous pouvez entrer dans le système de filtrage pour réduire votre champ de recherche spécialement au niveau des tracts. Donc, les différents métadonnées sont utiles. Par exemple, si je veux accéder à un programme qui gère un certain nombre d'événements, on va que ce soit un genre d'événement que je veux, dès que je rends cela dans le système, cela me fait sortir une panoplie d'informations et le système de métadonnées nous permet d'avoir certaines informations de base, certaines informations nécessaires et les différentes options, sauf à nous, alors si je vais aller vers l'option navigateur, si j'ouvre à l'option navigateur, vous voyez, il y a également plus d'informations qui sauf à mon niveau. Alors, disons que je veux retourner encore sur une métadonnée. Je n'ai encore que quelques secondes. et de la même manière, vous pouvez faire des captures d'écran par niveau. Cela nous permet d'améliorer le système. également, si vous travaillez selon les différents indicateurs de programme, vous pouvez avoir plus d'informations lorsque vous allez à la communauté de pratique, spécialement l'explorateur DHIS2 qui souffre à nous. vous voyez les raisons pour lesquelles l'application s'offre à nous par moment. Donc, comme vous allez sur la communauté, vous voyez, tout ceci est disponible. Je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Joseph, pour cet atelier Android. Nous allons bientôt vous mettre à disposition le lien pour la communauté de pratique pour pouvoir voter pour le gagnant, que ce soit dans la catégorie de l'application web que dans la catégorie de l'application Android. Donc, nous allons bientôt mettre ce lien dans la discussion Zoom où vous aurez environ trois minutes pour voter pour chaque catégorie. Nous allons finir le vote après trois minutes, clôture le vote après trois minutes et puis, nous allons voir qui est le vainqueur. on va vous montrer les votes qu'on a reçus et puis, on va vous annoncer le gagnant. Donc, le gagnant aura droit à, va avoir droit à sa présence dans une de nos structures structure qu'on appelle les académies pour les développeurs. Donc, la personne sera parmi nous en présentiel et la personne aura aussi un badge sur la communauté de pratique pour montrer que la personne a gagné. Donc, je vous partage le lien sur la communauté de pratique. Mais, donc, tout le monde, vous avez, vous pouvez accéder à ce lien, aller, pour voter pour le gagnant. Je vous partage mon écran et très bientôt, nous aurons un vainqueur parce que les votes ont déjà commencé. Nous avons des votes venant pour les deux catégories. Tout le monde peut voter pour un vainqueur dans chaque catégorie. Donc, vous avez un vote dans la catégorie Android et un vote dans la catégorie Web. On espère que tout le monde pourra y participer. Vous avez encore deux minutes pour clôturer ce vote. Donc, j'espère que vous avez rassuré de voter. Et on va bientôt annoncer le vainqueur. Donc, c'est absolument qu'on demande à Scott souvent de jouer de la musique, mais il ne peut pas jouer une musique comme les ours, une musique comme toute autre qu'on connaît dans le monde parce qu'on risque d'avoir des problèmes sur YouTube. Donc, si vous avez quelques musiques, mais non, je crois qu'on va juste patienter et puis attendre tout le monde. On va juste faire des bruits avec la bouche pour vous encourager à voter. Patiente, pour voir tout le monde de voter. On est en train de recevoir les votes concernant la qualité des présentations, je trouve que toutes les applications sont magnifiques, que ce soit en matière d'application Android qu'aussi les applications web. Je trouve que c'était très bien. C'était une joie de voir toutes les tutos qui ont été soumis pour cette compétition, même si vous n'avez pas atteint la finale, je peux vous assurer que toutes ces applications méritent d'être visualisées. Je vous félicite quand même pour participer à cette compétition, même si vous n'avez pas été retenu pour la finale. On va organiser des rencontres hebdomadaires en ligne pour la communauté de développeurs. On aimerait que ce soit hebdomadaire. On aimerait avoir des sujets sur Android aussi, la version Android, mais aussi des sujets sur les applications web. Donc, vous serez les bienvenus. Gardez un oeil sur la communauté de pratique. Je vais partager un lien dans le chat pour la communauté de développeurs des SGS2 pour voir quand est-ce que nous allons nous rencontrer encore et vous pourrez y participer si vous voulez en se basant sur le lien qui sera disponible sur la communauté de pratique pour qu'on puisse se rencontrer de manière hebdomadaire. Je crois que le vote est terminé parce que le time parti est fini et épuisé. On va voir maintenant. Merci à tout le monde. Vous voyez le nombre de votants. Merci à tout le monde. Ceux qui ont développé, ceux qui ont mis en pied des applications, ceux qui ont envie de le faire, merci de partager ce sur quoi vous travaillez dans la communauté de pratique ou aussi sur notre site web. Donc, on actualise la page, on voit beaucoup de votes pour les deux. On voit un peu, c'est quasiment du coup d'à-coup pour les applications Android, mais le vainqueur pour cette compétition de 2021, c'est l'application RDQA. Félicitations à l'équipe ESI et à Amber pour sa présentation. Nous avons aussi un vainqueur pour l'application web avec beaucoup plus d'écarts. Donc, c'est l'application de formation de DHIS2 mise en place par l'OMS qui a été présenté aussi. Donc, on félicite tout le monde, tous les finalistes et aussi tous ceux qui ont participé à cette compétition en soumettant leur projet. Donc, nous vous félicitons tous pour cela. On va essayer d'ajouter des catégories plus tard pour voir beaucoup plus que vous développez. Donc, merci à tout un, chacun et félicitations aux différents vainqueurs et aux finalistes en particulier. Si vous avez des réactions, vous pouvez les envoyer dans le chat maintenant. Et je crois qu'avec ceci, nous allons clôturer cette session et nous préparer pour la session de fermeture qui commence dans trois minutes environ. Merci à tout le monde et félicitations. Merci pour cette compétition aussi. Et merci à tous ceux qui ont voté sur la communauté pratique parce que cette plateforme est une réussite apparemment. Donc, félicitations à toutes les équipes. Je vais maintenant partager mon écran parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont présenter durant cette session. Ce serait excitant, une session interactive et intéressante pour clôturer ce séminaire. pour la suite. Merci. Merci.